Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV à l'occasion de l'université d'été du MEDEF. C'est l'heure de notre séquence Perspective et mon invité aujourd'hui, Frédéric Chevalier, président, directeur général, fondateur de la société SOMEA e-Business Développement. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, vous avez créé cette entreprise très récemment, SOMEA, fruit de votre expertise entre autres au sein du MEDEF et de vos relations avec le PME. Il vous a semblé qu'il manquait quelque chose au PME dans leur stratégie internet pour ne pas dire qu'elle n'existait rarement. En fait, effectivement, on s'aperçoit que les entreprises françaises, et on voit beaucoup d'articles, c'est en siffleur dans la presse, sont encore en retard dans l'utilisation du e-business, ce qui présente des opportunités pourtant par rapport à la crise. Et l'expérience que j'ai eue pendant 8 ans en responsabilité du webmarketing au MEDEF m'ont montré qu'il y avait une inédite question de l'offre avec les besoins des PME. Et donc, on a voulu proposer quelque chose qui s'adapte au PME avec une finalité qui est réellement de ne pas être présent sur internet parce qu'il faut l'être, mais d'être présent pour faire du business, pour développer, pour se développer. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous pouvez apporter à une PME et quelles sont vos cibles ? Parce que le PME, c'est quand même gigantesque le tissu des PME. J'imagine que vous avez plutôt des cibles particulières. Alors, on a conçu une série d'offres packagées qui vont de la TPE jusqu'à l'entreprise moyenne, qui sont généralement mal armées. L'idée, c'est de ne pas partir d'une solution à vendre. Donc, on ne dit pas une PME, il faut faire un site internet, il faut faire une application iPhone, il faut faire du buzz, il faut aller sur les réseaux sociaux ou autre. On regarde sa problématique business. Une PME sur internet peut vouloir développer son chiffre d'affaires, être présent sur de nouveaux marchés où elle n'est pas présente, réduire ses coûts, apporter de nouveaux services à ses clients, les fidéliser, acquérir des leads. Tout ça, ces technologies du digital le permettent et on va essayer de trouver la solution adaptée à la problématique présente. Alors, ça implique que vous soyez présent sur plusieurs corps de métier ? Alors, tout à fait. On a l'ensemble des corps de métier du digital. On a réuni une équipe de compétences, de personnes qui ont toutes travaillé, soit dans des grandes agences, soit dans des grandes entreprises. Et justement, on peut offrir à une PME, finalement, un service marketing qui serait le service marketing d'une grande agence à prix PME. Alors, est-ce que vous entendez par là qu'aujourd'hui, dans une situation de crise, le e-business peut être une solution pour les PME ? Alors, ça, ça nous paraît évident. D'abord, parce qu'on est dans une logique de réduction de coûts, dans une logique aussi d'apparition de concurrence, notamment de concurrence étrangère. Et le e-business va permettre de trouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement des nouveaux clients en adressant des messages très ciblés. Alors, j'ai regardé dans votre offre le forfait marketing sommaire. Qu'est-ce que c'est qu'un forfait marketing ? Alors, on essaie d'être innovant dans les process. Le forfait marketing, en fait, c'est de permettre à une PME d'avoir un service marketing d'une grande entreprise pour l'équivalent du prix d'un salaire junior. Et avec une originalité, c'est qu'on prend une responsabilité aux côtés de l'entreprise, puisque finalement, on lui propose une partie de la rémunération à la performance sur des fees à partir d'objectifs qu'on détermine. Donc, l'entreprise peut avoir à la fois un directeur de création pour la conception de ses campagnes ou de ses actions, peut avoir un webmarketeur qui va diffuser son offre sur Internet, l'adresser au bon public, peut avoir un community manager quand il y a besoin d'être présent sur les réseaux sociaux. On fait de la rédaction-conception, enfin, l'ensemble de ce qu'on pourrait avoir, ce qui serait une équipe moyenne d'une dizaine de personnes, mais qui ne serait pas rentable, évidemment, pour une PME. Alors, Eric, votre offre s'adresse à des entreprises qui sont déjà présentes sur Internet ou qui n'ont aucune présence sur Internet ? Alors, les entreprises qui sont déjà présentes sur Internet, il y a celles qui fonctionnent déjà bien, à qui on peut donner des pistes pour améliorer sur des points précis. Il y a celles qui sont déçues, qu'on va essayer d'approcher différemment. Et bien entendu, il y a une quantité d'entreprises de PME françaises qui ne sont pas encore réellement présentes sur Internet, si ce n'est avec un site vitrine, mais qui finalement ne génère pas ni de clients ni de chiffres d'affaires. Et vraiment, celle-là, on va faire toute la pédagogie pour les accompagner. Frédéric Chevalier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes le président de SOMEA et Business Development. C'était Perspective, on se retrouve très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada